Si ça continue à ce rythme, je pense que fin 2022, soit j'ouvre une boutique ésotérique, soit j'ouvre un nouveau Poudlard. Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver pour nos nouvelles énergies de début de semaine. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en forme, que vous avez passé un très bon week-end, que vous travaillez ou que vous ayez profité. Et sachez que vous êtes dans mes pensées, je sais ce que c'est que de bosser le week-end. Bon, je pense que vous n'avez pas compris mon introduction, c'est normal parce que la caméra réalise un superbe cadrage qui filtre absolument tout le bordel, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, qu'il y a sur mon bureau. Puisque ce week-end, je suis allé faire mes petites emplettes pour notre rituel, notre esba lunaire. J'ai pris tout, franchement, je suis content parce que j'ai trouvé tout ce que je voulais, je suis vraiment ravi, même au-delà de mes espérances. Donc je suis vraiment très content, vous allez voir, ça va être magnifique, vraiment. J'ai aussi pris quelques fournitures supplémentaires parce que je me suis dit, attends Jo, si tu prends pile le nombre de participants, sachant que le rituel n'est que lundi soir et qu'ils peuvent encore participer, qu'est-ce qui se passe si jamais ils participent et que tu n'auras pas pris ce qu'il fallait ? Donc j'ai fait preuve de, comment on pourrait dire, d'intelligence et de logique en prenant quelques fournitures supplémentaires au cas où, comme ça je me suis dit, si tu as 2-3 autoritaires qui s'inscrivent, au moins tu auras ce qu'il faut. Donc n'hésitez pas si vous voulez vous inscrire, vous avez encore le temps, vous avez toute la journée du dimanche, toute la journée du lundi. Par contre, à partir de lundi 18h, je ne prendrai plus de réservation, enfin plus d'inscription, tout simplement parce que je vais commencer le rituel, je vais le filmer. Il sera posté sur la chaîne, je pense, aux alentours de 20h, 21h, plus 21h je pense, puisque le temps de faire la vidéo, je pense qu'il y en a au moins pour une bonne heure. Je vais vous faire un tirage d'énergie, on va faire le rituel, etc. Donc il y aura une heure de vidéo, plus le temps de la monter, plus le temps de la poster, même en travaillant d'arrache-pied, elle ne sera pas au moins avant 21h sur la chaîne. Donc voilà. Donc c'est pour ça, ne participez plus après 18h, puisque je ne pourrai plus, je serai en train de travailler, donc ça sera trop tard, malheureusement. Mais rassurez-vous, il y aura d'autres rituels participatifs, parce que je ne pensais pas que vous seriez autant à vouloir participer au rituel. Ça me fait extrêmement plaisir, donc par conséquent, sachez qu'on retrouvera ce service, je vais un peu appeler ça comme ça, tous les mois, à chaque Noël pleine lune. Et bien sûr, avec des énergies différentes, des thématiques différentes, des rituels différents. Donc il y en aura pour tous les goûts, pour toutes les couleurs, pour tout le monde, voilà. Mais sachez que si vous voulez encore participer pour celui-ci, il est encore temps. Pour cela, vous avez mon adresse PayPal en bas, dans la barre d'infos, vous avez, je répète, le titre de la vidéo, d'accord ? Là, ce que vous êtes en train de regarder, vous avez la vidéo, comme ça, juste en dessous, vous avez le titre. À côté du titre, vous avez un petit plus, une petite flèche, vous cliquez dessus. Et ça vous donne accès à une liste déroulante, dans laquelle il y a mon lien PayPal, le lien Tipeee, etc. Toutes les informations nécessaires. Et il vous suffit simplement de participer à hauteur de 5€, avec votre prénom ou votre pseudo, pour que je puisse, ben, me graver sur les bougies. Hein, c'est quand même mieux pour travailler. Et puis voilà, donc vous avez jusqu'à lundi 18h pour participer. Autre chose que je voulais vous dire, comme ça, en passant, si jamais vous allez à Jiffy... Oui, Jiffy, je fais de la pub pour Jiffy. Parce que Jiffy, des idées de génie. Je pensais pas le dire d'une traite, celui-là. Franchement, j'ai eu peur d'écorcher en haut. Mais non. J'ai été agréablement surpris, et je suis tombé complètement par hasard dessus. Il propose les encens de la gamme N'Action Pas. Pas de la contrefaction, des vrais. Vous avez, alors, il y en a 4 au total. Vous avez la sauge blanche, qui sent super bon. J'en avais, j'en ai déjà, d'ailleurs j'en ai pris parce que j'en ai bientôt plus. Il sent vraiment super bon, on reconnaît bien l'odeur de la sauge. Vous avez Positive Vibes, que je ne connaissais pas. Et pareil, il sent aussi divinement bon. Et vous en avez un sur le Zodiac. Idem, qui sent super bon. Et vous avez l'original aussi, le Nac Champagne. Donc c'est une boîte comme ça, mais bleue. Avec une odeur, c'est l'un de mes préférés... Enfin, non, c'est même mon préféré en termes d'encent. C'est la seule marque en qui j'ai confiance. Enfin, en qui j'ai confiance. Je ne devrais peut-être pas avoir confiance, parce qu'on ne connaît pas tout à fait la composition. Mais en termes de rapport qualité et prix, et puis l'odeur. Je veux dire, on reconnaît des encens de mauvaise qualité à l'odeur. Ça se sent quand c'est chimique. Là honnêtement, les fragrances, je pense qu'elles sont pures. Ou en tout cas de bonne qualité. Parce que les encens restent parfumés pendant des années. Je vous promets, j'ai des boîtes qui datent de plusieurs années. Et elles sont toujours autant parfumées. C'est un truc de fou. En plus, la boîte est à 1,30€. Honnêtement, c'est quasiment le même prix que dans les boutiques ésotériques ou sur Internet. Donc à ce niveau-là, voilà. Et j'ai été surpris parce que Jiffy, ils ne vendent pas ce type d'articles. Enfin, vous savez, dans ce type de magasin, on trouve les bougies et les bâtons d'encens. Hein, voilà. Et là, non, bonne surprise. Donc si vous passez par Jiffy, eh bien pensez à moi et faites-vous plaisir. Parce que c'est vraiment des très bons enceintes que je vous recommande. Pour méditation ou même, voire pour travailler. Parce qu'ils ont une odeur qui est tellement particulière, tellement forte. Que vous pourriez même les utiliser, pourquoi pas, dans les rituels. Même si, à titre personnel, je préfère les plantes et les grains, bien évidemment. Les grains, les résines, tout ça. Bon, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Oui, je vais avoir besoin de vous, j'ai besoin de vos conseils. Donc vous allez me mettre en commentaire. J'ai eu une idée, mais comme je n'ai jamais travaillé ça, je ne voudrais pas acheter quelque chose et que ça finisse à la poubelle, en fait. Vous savez que Imbolc approche bientôt. Et j'ai eu l'idée de faire des petites croix de brigides. Et je voudrais pouvoir les conserver dans de la résine époxy. Le truc, c'est que je n'ai jamais pratiqué la résine époxy. Donc, je suis un petit peu allé voir. Et j'essaye de me référer aux meilleures ventes, aux meilleurs commentaires. J'essaye de comparer plusieurs sites, etc. Et sachant que je ne voudrais pas non plus acheter 80 euros le bidon d'époxy. On va essayer d'être raisonnable. C'est-à-dire 20, 30 euros grand maximum. Surtout si le truc, il finit à la poubelle. Donc voilà. Alors, je voudrais votre avis pour ceux qui travaillent l'époxy. Dites-moi en commentaire avec quelle résine vous travaillez, la marque, etc. Comment la travailler ? Parce que je sais que toutes les résines ne se travaillent pas de la même façon. J'ai pu voir aussi certaines résines où des commentaires disaient qu'il y avait un ratio de 1 pour 1. Mais qu'en fait, quand on faisait le ratio de 1 pour 1, la résine restait à l'état de caoutchouc. Elle ne se solidifiait pas. Mais qu'en faisant, par exemple, un ratio de 1 pour 6, enfin 100 pour 60. Et bien là, oui, par contre, la résine finissait par se solidifier. Donc voilà. Dites-moi en commentaire, vous, si vous en faites, quelle marque vous utilisez. Dans quelle proportion vous utilisez la résine. Voilà. Dites-moi tout. Parce qu'en plus, c'est quelque chose que je voudrais vous proposer. Alors, je ne compte pas faire 500 croix de brigides, qu'on soit bien d'accord. Si j'en fais, c'est quelques-unes. Ça sera 4-5 maximum. Mais voilà. Ça me faisait envie. Donc dites-moi. 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 Je compte sur vous. Bon. Qu'est-ce que je dois vous dire de plus ? Oui, je vous annonce que les vacances aussi sont terminées. Je reprends donc du service. Et ça m'a fait du bien de marquer cette petite pause. J'en avais grandement besoin. Et je vous ai prévu. Donc lundi, le rituel de la lune. Mardi, une petite review. Parce qu'il faut que je vous montre un nouveau jeu. Que notre cher Arcana Sacra m'a envoyé. Et à qui je fais de gros bisous au passage. Un jeu qui est juste... Je ne vais pas dire sublime. Il est plus que sublime. Il est particulier en fait. Il s'agit des Divine Muse Oracle. En édition française. Et ce jeu, quand je l'ai découvert, j'avais ma maman qui était à côté. Elle a découvert le jeu en même temps que moi. Et elle a ressenti exactement la même énergie. Vous verrez. Je ne vous en parle pas mieux. Il faudra aller voir la review pour savoir. Mais c'est un jeu qui est vraiment particulier. Qui m'a... Je ne sais pas. Ça m'a fait quelque chose. Je vous en parlerai dans la vidéo. Ça sera mieux. Voilà. Ensuite, on va reprendre nos exercices de travail spirituel. Pour développer notre potentiel. Avec les cartes de Serge Boutboul. Ça, je sais aussi que vous y tenez beaucoup. Donc, on va le reprendre. Je vais aussi vous finir l'interprétation du tarot. Ça serait bien quand même. Parce qu'il nous reste trois familles. Et... Voilà. Tu peux respirer. Voilà pour le programme de cette semaine. Et puis, on va rattaquer tout doucement. On va faire plein de choses. Je pense aussi à ceux qui ont rejoint la chaîne. Je vous ai prévu du contenu. Bref. Ça va arriver. Ça va arriver. Il me bolle qu'en plus ça arrive. Il y a plein de choses à préparer. Il y a plein de choses à faire. J'ai plein de choses. J'ai plein de choses à faire. Vous comprenez pourquoi j'ai fait une micropause ? Parce que... J'ai déjà le cerveau qui commence à rentrer en ébullition. Et n'a qu'à l'idée de tout ce qu'il faut faire. En plus, par ailleurs, dès le mois de février, je vais reprendre les consultations via le tableau fantabuleux de 20 euros. Je sais que vous adoriez le tableau fantabuleux. Donc, je vais le reprendre. Et ça sera mon seul outil de consultation parce que ça me fatigue. Les grosses consultations, là, qui durent une heure et demie, parfois deux heures, ou il faut en enchaîner, ça me fatigue. Ça me fatigue. Et puis, surtout, ça me prend énormément de temps. De temps que je ne peux pas consacrer, du coup, à autre chose. Et entre autres, les vidéos, etc. Donc, il faut que je fasse des choix. Il faut que je fasse des choix. Et voilà. Et ça sera le tableau fantabuleux. Et en plus, ça permet que tout le monde puisse s'en prendre un. Puisque 20 euros, voilà. J'essaye de penser à tout le monde. Ceux qui n'ont pas beaucoup de sous, ceux qui ont un petit peu plus de sous. Comme ça, ça peut ravir tout le monde. Voilà. Bon. Maintenant que j'ai fait, combien ? Ah ouais, 10 minutes d'intro. Donc, maintenant, on va y aller. Alors, on va utiliser, pour cela, on va se faire le même combo. On va se faire les cartes du Divinange avec ma belle Dorine Gilbert. Enfin, l'oracle Divinange de ma belle Dorine Gilbert. C'est mieux dans ce sens-là. On se fera, comme on approche à la lune, on se fera l'oracle de ma douce Yolanda, l'oracle Yoli Lune. On se fera aussi le joracle et les cartes de Clos. Allez, c'est parti. On commence tout de suite par le message des anges. Alors, nous avons Soyez attentifs. Ah, ça, c'est un message qui est très intéressant. Soyez attentifs. À quoi pourriez-vous être attentifs ? Eh bien, soyez attentifs soit à une réponse que vous attendez, soit à un signe que vous avez demandé. Peut-être que vous avez formulé une prière, peut-être que vous attendez quelque chose. Et justement, soyez attentifs, ça veut dire qu'on va vous fournir la réponse, mais ça peut être sous forme de signes. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on vous dit Soyez attentifs. Parce que les signes, parfois, c'est pas forcément quelque chose d'extrêmement grand, d'extrêmement gros, qui laisse peu de place aux doutes. Non, parfois, ça peut être des choses plus subtiles, plus discrètes, plus timorées, plus diluées. Eh bien, soyez attentifs. Mais attention, c'est le cas de le dire, le fait d'être attentif peut aussi attirer votre attention sur autre chose. Comme par exemple, soyez attentifs, si vous entendez la voiture qui fait un bruit un petit peu bizarre, ne négligez pas ce bruit. Ne dites pas, oh, ce doit rien être grave. Non. Soyez attentifs, ça peut être aussi dans l'autre sens du terme. C'est-à-dire, soyez attentifs aux choses positives qui peuvent se manifester dans votre vie. Ne passez pas à côté. Regardez bien les signes qui vous sont envoyés. Mais soyez aussi attentifs de l'autre côté, se dire aux choses qui peuvent présager quelque chose qui pourrait potentiellement être une forme de danger ou quelque chose d'un petit peu grave. Donc ne délaissez pas aucune forme de signe, que ce soit positif ou négatif. Soyez vigilant et soyez attentif à tout ce qui peut vous être envoyé, à tous les messages qui vous sont envoyés, à tous les signaux. Je prends un autre exemple. Alors je sais, c'est pas très gré, c'est pas très guère, c'est pas très gai, mais je suis désolé, c'est le seul exemple qui me vienne. Imaginons que vous ayez un ami qui vous envoie des signaux depuis quelque temps un peu bizarres, qui vous dit qu'il n'en peut plus de la vie, qu'il ne se sent pas à sa place, qu'il ne trouve pas de but, etc. et vous le voyez un petit peu déprimé. Ne vous dites pas que c'est juste un petit passage à vide, que ça passera, etc. Non, parce que peut-être que cet ami est en danger. Peut-être que cet ami a prévu vraiment d'être dans une démarche pour mettre fin à ses jours. Donc voilà, soyez attentif à tout type de signe. Ne négligez aucun signe, parce que même les choses les plus anodines ou qui semblent être anodines pour vous, peuvent révéler au contraire quelque chose d'important et révéler un grand mal derrière. D'accord ? Oui, je sais, c'était pas très réjouissant, mais il faut être attentif à tout. Il ne faut pas sélectionner et être attentif à ce qu'on veut. Non, il faut être attentif absolument à tout. Allez, on continue avec l'oracle de l'Illune. Hop, je vais me faire un petit peu de place. Alors, nous avons la fissure. Ah bah, vous voyez, ça colle bien avec la carte d'être attentif, parce qu'effectivement, si en ce moment, vous marchez comme ça, toujours à regarder droit devant, bon, c'est bien de regarder droit devant soi, mais parfois, c'est bien aussi de regarder où est-ce qu'on marche. C'est bien d'être attentif, de savoir où est-ce qu'on met les pieds. Eh bien là, c'est exactement le même principe, c'est-à-dire, ne foncez pas tête baissée, ne vous mettez pas des œillères, soyez attentif, je vais reprendre ce terme, parce que peut-être que vous vous dirigez vers un piège, peut-être qu'il y a une trappe qui vous attend devant vous, mais vous êtes peut-être soit tellement obnubilé par quelque chose, soit vous êtes déterminé, voire têtu. Alors en soi, c'est pas forcément des qualités d'être obstiné et têtu. Mais il ne faut pas non plus être bête, d'accord ? Être obstiné et déterminé, c'est bien, mais il faut aussi faire preuve de mesure et de prudence quand il le faut. Et là, justement, la carte de la fissure fait appel à cette vigilance. Nous avons la communication. Alors, bon, ici, je ne sais pas pourquoi, j'ai un message qui me vient immédiatement. Faites attention, sur ce début de semaine, aux échanges que vous allez avoir. Je pense qu'effectivement, vous allez avoir une réponse où il va y avoir un élément de réponse ou quelque chose qui va se glisser dans une conversation. Un peu comme un message subliminal. Un petit peu comme quelque chose qui n'est pas... un non-dit, vous voyez ? qu'on dit, mais sans dire... Ben, je vous reprends l'ami, là. L'ami qui n'est pas bien, qui est déprimé, qui a des pensées suicidaires, tout ça. Il va dire les choses comme pour envoyer un signal d'alarme, mais sans le dire de façon explicite. C'est dit de façon implicite et c'est à l'interlocuteur, eh bien, de décrypter ces signes, de décrypter le canal pour comprendre qu'est-ce qui se passe derrière et surtout la chute, le piège qui tombe. Nous avons l'aventure. Alors, l'aventure, ça c'est intéressant parce que pour moi ici, sur ce début de semaine, je vois des échanges, des échanges intéressants, mais qui vont peut-être produire chez vous une envie de nouveauté. Peut-être qu'on va vous proposer un projet ou alors vous allez échanger avec des personnes sur quelque chose de nouveau pour créer une nouvelle aventure, pour créer un départ. Ça pourrait nous parler de voyage aussi. de voyage, de déplacement. Donc, faites attention, soyez prudents peut-être sur le trajet parce que la fissure est resté vigilant. Ça peut vouloir dire de faire attention, ça peut nous parler ici d'un... Je ne vais pas dire d'un accident parce que ça va vous inquiéter. mais on va dire que si vous relâchez votre vigilance, vous serez plus exposé à un potentiel risque. D'accord ? C'est plus timoré de dire ça comme ça. Même si ça n'a rien à dire qu'un chat est chat. Donc oui, je vous parlais d'aventure. Alors, j'ai le mot exalté ici. Vous voyez, comme si vous alliez discuter avec quelqu'un ou avec plusieurs personnes sur un projet, sur une envie, sur quelque chose peut-être qui va se créer et ça va tellement vous motiver, ça va tellement vous exciter que vous allez partir comme ça sur un coup de tête sans forcément prendre le temps de réfléchir. Et c'est là justement où on vous dit soyez vigilant. Parce qu'en plus, la fissure, ça peut nous parler... Oui, vous voyez, la justice, la justice, elle nous parle d'équilibre. Donc pour moi, pour ce début de semaine, il va falloir que vous soyez timoré. C'est vraiment le mot. C'est-à-dire, ne soyez pas dans l'exaltation, ne soyez pas dans... Parfois, vous savez, quand on est comme ça dans un état un peu euphorique, on pense qu'à un truc, mais on ne pense plus à tout ce qu'il peut y avoir derrière. On ne pense plus aux conséquences qu'il pourrait y avoir, aux potentiels scénarii qui pourraient se passer, aux conséquences, etc. Non, on ne pense plus à rien, on pense juste à ouais, cool, trop bien, machin, voilà. Non, je redescends un petit peu, soyez timoré, se dire, oui, réjouissez-vous en fonction de ce que vous allez apprendre, parce que ça pourrait être effectivement une opportunité ou quelque chose d'intéressant qui pourrait créer une nouvelle aventure dans votre vie, donc oui, c'est quelque chose d'intéressant, mais faites la balance, pesez le pour et le contre avant de vous jeter dedans, d'accord ? N'oubliez pas la fissure, parce que... Voilà. Donc, pesez le pour et le contre avant de... soit vous prononcez, avant de vous lancer dans ce projet, avant de dire oui, avant de signer, pesez le pour et le contre, soyez timoré, d'accord ? Hum... On va prendre le joracle. Le poison. Donc ici, on nous parle de quelque chose de toxique. la Ouija. On nous parle donc bien d'une réponse ici. On a l'œil. Ok. Il y a un aspect de vigilance. Ah bah, le bouclier. Ok. Il y a un aspect de vigilance, donc ici. Ça me confirme bien, vous voyez, ça me confirme ce que je venais de sortir avec le Yoli Lune. Donc ici, le poison, on nous parle de quelque chose qui pourrait prendre l'allure de remède. Oh là là, il faut que je fasse attention aux mots que je vais employer parce que... Censure ! Attention à quelque chose qui pourrait prendre la forme d'un remède mais qui n'en serait pas un, en fait. C'est-à-dire que parfois, face à certaines situations, comme par exemple la Ouija, la Ouija, quand on est désespéré, enfin quand on est, entre guillemets, désespéré, mais quand on est triste, quand on croit avoir besoin pour faire son deuil, d'échanger un dernier mot avec la mamie, le papi, etc. Mais parfois, ça peut s'avérer être beaucoup plus dangereux et c'est pas forcément ce qui va vous aider à faire le processus de deuil. Et le poison, c'est le même principe. C'est-à-dire que même un poison, quelque chose, peut être bénéfique à très petite dose. Par contre, avec une dose un peu plus élevée, ça devient un poison mortel. Attention aux questions que vous pourriez poser, attention aux choses que vous désirez, que vous demandez, car effectivement, vous pourriez avoir les réponses, mais ces réponses ne seront pas forcément des aides. Là, la carte de l'œil me fait vraiment penser en plus à quelque chose qui vous épille, quelque chose qui vous regarde, qui vous espionne. Alors, ça peut être une forme de mauvais œil, ça pourrait, parce que quand même, on pourrait avoir un travail occulte. On a la carte de la Ouija, on a le bouclier. il pourrait ici y avoir une idée de mauvais œil. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui vous épille au sens propre du terme, ça peut être quelqu'un qui espionne votre vie au sens propre du terme, et qui justement pourrait vous proposer un peu comme un commercial. Vous savez, un commercial, un vrai bon commercial, il va toujours analyser la personne qu'il a en face de lui pour essayer de détecter la petite faille qu'il va pouvoir exploiter pour lui vendre son truc, ou le convaincre de quelque chose. Comme les sectes, par exemple. Les sectes, vous croyez en Dieu ? Non, vous ne croyez pas en Dieu, d'accord ? Mais vous croyez ça, d'accord ? Et du coup, hop, il s'engouffre dedans. Vous voyez, c'est un peu le même principe que là. C'est-à-dire que faites attention à ce que vous demandez, faites attention à ce que vous allez pratiquer, à ce que vous allez faire sur ce début de semaine parce que c'est comme si, voilà, il y avait une espèce de prédateur qui vous surveillait et qui attendait le bon moment pour foncer sur vous, ok ? Donc, restez vigilants. non, mais ça colle bien, ça colle bien. En plus, la carte du bouclier ici nous parle de protection. Protégez-vous, faites attention. Donc, ça pourrait nous parler de travail occulte, ça pourrait, ça pourrait. Mais ça pourrait aussi nous parler de protection physique. Peut-être se protéger physiquement, faire attention. C'est drôle, parce que j'ai vraiment ici le message de faire attention, en fait. Je crois qu'on aurait pu résumer tout le tirage avec le rester vigilant. Ça colle très bien. Parce que là, on a plein de cartes qui sont menaçantes, qui sont menaçantes, mais qui ne sont pas forcément dangereuses. C'est-à-dire, regardez, on prend la fissure. La fissure, elle est menaçante, mais en soi, elle n'est pas dangereuse. Je veux dire, si vous la contournez, si vous l'évitez, il n'y a pas de chance pour que vous tombiez dedans. Vous voyez ? Le loup, le loup, c'est pareil, c'est un animal qui est menaçant, bien qu'il soit un peu diabolisé par l'homme, parce qu'un loup, il cherchera plus à fuir qu'à combattre. Ça dépend, ça dépend quand même. Mais voilà, pareil, un loup, je veux dire, si vous n'êtes pas dans la confrontation, si vous ne faites pas quelque chose qui va faire, qui va vous attaquer, il n'y a pas de raison. Ici, on a l'aventure, regardez, la mer, l'océan, pareil, l'eau, c'est un élément qui est menaçant. En soi, si vous ne savez pas nager et que vous plongez tête dedans, il y a fort de risque que vous vous noyez. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est comme si là, il y avait des dangers qui étaient devant vous, mais si vous ne tentez pas le diable, si vous ne faites pas la chose, il n'y a pas de raison pour que vous tombiez dedans. Vous voyez ? C'est ça l'aspect de soyez vigilant. J'ai mélangé mes cartes ? Je ne sais plus. On va remélanger. Alors, on a la carte du bouclier. Ok, ok, donc c'est bon, vous avez bien compris là, il va falloir vous protéger, il faut faire attention. Soyez aussi, le bouclier pourrait nous dire d'être sur la défensive et pas dans l'offensive. C'est-à-dire, ne soyez pas l'initiateur, n'attaquez pas, n'allez pas de front, mais au contraire, soyez sur la défensive, attendez-vous comme s'il y avait une attaque qui arrivait, protégez-vous, d'accord ? Pensez plutôt à vous protéger plutôt qu'être dans l'offense. Nous avons la création, donc ici, on nous parle de projet, vous voyez ? Donc ça colle bien avec ce que je vous disais. On a la carte, la grande carte, donc ici, ça pourrait nous parler de choses en lien avec l'adulte, avec les choses adultes, pensées, réfléchies, matures, mûres, c'est arrivé à maturation, c'est enfin arrivé, oui, un peu comme, je ne sais pas pourquoi, là j'ai l'image d'une pomme, d'une pomme qui est arrivée vraiment à bonne maturité, mais si elle, elle plus, c'est trop, plus elle va pourrir après. Et on a la carte des jumeaux. Pourquoi ici, j'ai une idée de couple ? J'ai une idée de couple. J'ai la sensation ici, alors soit ça peut vous concerner, soit ça peut concerner vos enfants, je ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais je préfère tout vous dire. Soit ça peut concerner vos enfants, soit c'est un couple qui est dans la difficulté et que vous devez aider. Mais attention à l'aide que vous fournirez, parce que ça peut devenir un piège. C'est-à-dire que lorsqu'on commence à aider quelqu'un, et là je vais parler par expérience, quand on commence à aider quelqu'un, on commence par un ongle, puis par une phalange, puis par le doigt, et puis à force, la personne s'habitue à ça, et puis elle va commencer à être un petit peu plus gourmande et demander plus, 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 jusqu'à vous bouffer complètement. Et une fois qu'elle vous aura bien sucé jusqu'aux os, elle jettera le cadrave. Et bien, je ne sais pas pourquoi je pense exactement à ça, soit vous allez être amené à devoir aider quelqu'un, mais faites attention si vous êtes dans l'aide, aidez, mais avec des limites. C'est-à-dire, vous, vous vous fixez des limites, et vous allez aider ce que vous vous êtes programmé, pas plus. Bon, je ne sais pas pourquoi je pense à ça, parce que les cartes, enfin, je ne sais pas, je ne sais pas, j'ai ce message, donc je vous le transmets. ça pourrait nous parler aussi de nouveaux projets, de gros projets, de projets d'ampleur, ça pourrait nous parler d'un grand projet aussi en lien avec quelqu'un, peut-être que vous allez vous associer avec quelqu'un, peut-être que vous êtes en train de vous associer avec quelqu'un, peut-être que vous allez faire quelque chose avec votre mari, un ami, votre épouse, peu importe, un homme de la famille, j'en sais rien qui, mais ici, ça pourrait nous parler d'un grand projet ou d'un projet de grande ampleur qui concerne deux personnes ou un groupe de personnes et ce projet, il faut impérativement le protéger et pour le protéger, soit vous allez devoir le protéger de façon légale, par exemple, en déposant l'idée, en déposant un brevet ou le protéger en le déclarant, je ne sais pas moi, un organisme quelconque ou le protéger en conservant le secret en n'en parlant à personne et attendre que le projet soit viable et qu'il soit créé pour ensuite l'annoncer, mais il y a ici un sentiment de protéger, un projet de grande envergure. Voilà, donc mes chers amis pour nos énergies, nos débuts de semaine. Bon, et bien là encore, on avait des énergies qui étaient très intéressantes. Allez, sur ce, je vous embrasse fort, on se retrouve demain soir pour notre esbat lunaire. En attendant, prenez bien soin de vous, commencez bien la semaine, bon courage à tous et puis, et puis voilà, et puis c'est tout, j'ai fini, c'est bon, allez, coupe la vidéo.